Blosac, pas loin de midi, on a entendu le clocher avec Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, tu étais instituteur, ici dans cette école, qui est maintenant transformée en mairie, bibliothèque et poste. Et c'est là que tout a commencé, explique-nous. C'est là où tout a commencé, avec la génération de Thibault, qui à l'époque était un CME1, un CME2. Et on faisait beaucoup du CEP dans cette école, donc le sport scolaire au niveau primaire. Et donc, bien sûr, moi je mettais, à l'époque j'étais entraîneur à UZES, donc on faisait des cycles rugby, bien sûr, et on faisait des tournois à NUSEP. Donc pour Thibault et puis Camille, tous ses copains, toute cette génération, ça a démarré d'ici, des entraînements à Blosac et les premiers tournois à NUSEP. Alors tu me racontais, ils ont attaqué sur le bitume. Ouais, on jouait un petit peu à toucher dans la cour de l'école. Découvrez, quoi, ils étaient tous contents de jouer à toucher. Donc il a quel âge, là ? Il est en CM2 ? Il a 10 ans, moi, 11 ans. C'est un mec bien, c'est un mec intelligent, c'est un mec qui réfléchit, et en tant qu'élève, c'était un régal, quoi. Quelle relation tu gardes avec lui ? Tu le suis, j'imagine, à tous ces clubs ? Je suis à Montpellier une dizaine de fois par saison, ouais, au stade du Manoir, ouais. Bien sûr, je le suis, ouais. Je lui souhaite une belle fin de carrière, puis surtout sans pépins physiques, puisqu'on en a tous, quoi. Je lui souhaite une superbe fin de carrière et puis un titre avec Montpellier pour finir, quoi. On a commencé en Poussin, Benjamin, on a fait les deux années minimes, et lui, si je me souviens bien, il est parti sa première année cadet, à Nîmes. Il part à Nîmes, Nîmes, Béziers, Clermont, Clermont et Montpellier. Il avait déjà des prédispositions physiques hors normes, puisque personne, sur aucun tournoi, en croyait qu'il était dans la bonne catégorie. Alors que toi, oui. Moi, il n'y avait pas de souci. Il était même souvent surclassé. Il était joué rarement dans sa bonne catégorie. Et alors, contrairement à après, heureusement pour lui, il était souvent pété quand même, jeune. Je lui disais tout le temps, je lui disais, mais tu te rends compte, moi, je n'ai jamais rien. Et toi, tu es tout le temps pété. Et alors, il me disait, mais parce que moi, j'y vais, j'y vais au Turbain, toi, tu n'y vas pas. Non, 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 ça n'a rien à voir. Toi, tu es quelqu'un de fragile. Et alors, il ne pouvait pas le supporter, ça. Tu penses qu'il est fragile ? Non. Viticulteur depuis 20 ans. Oui, 15 ans. 15 ans. Nous sommes sur tes terres. On a parlé du rugby tout à l'heure. Parle-nous un peu de l'homme. Comment il est assez un ami ? Tu disais tout à l'heure, je souhaiterais à tout le monde d'avoir un ami comme ça. Ah oui, oui. On s'est connu, on avait 3 ans, en rentrant à la maternelle. Et de ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. On a fait tous les établissements scolaires ensemble, mais pas que dans la même école, dans la même classe, assis à côté. Et on ne s'est jamais, jamais plus perdu de vue. Alors lui, il aurait eu mille raisons de couper l'épaule directement avec tout ce qu'il a vécu. Moi, je ne suis jamais sorti d'ici. Mais on est toujours resté très, très proche. Écoute, ça fait déjà 35 ans qu'on est les meilleurs amis. J'espère qu'on en fera 35 de plus les mêmes. Et que tu as fait une carrière à prochaines, ça nous amènera à nous voir encore un peu plus souvent. Parce que tous ces week-ends que tu as à l'extérieur et toutes ces villes où le rugby t'a amené, tu m'as un peu manqué quand même. Thibaut Privat, ici, Blosac. Une majeure partie de ton enfance a été passée ici. Tu as grandi ici. Tu as grandi ici. Un cadre magnifique. Ça a de l'importance, ses racines, pour toi. Oui, parce que j'ai grandi jusqu'à 18 ans, j'ai vécu ici. Donc, c'est vrai que c'est un coin où je suis attaché. J'ai ma famille, mes amis. La mémé est là. Voilà, juste à côté. Mes parents. Mes parents, pas très loin. Des amis un peu partout dans le village et à côté. Donc, forcément, on est attaché à ce coin-là. Et puis, tu as vu que c'est beau, en plus. C'est beau et on est bien accueillis. Voilà. On mange bien. Puis, il y a des petites vignes qui sont assez sympathiques. Ta famille, on a vu aussi que tes amis étaient importants. Camille. Parle-moi un peu de Camille. On a grandi ensemble. On est potes depuis toujours. Depuis qu'on a 3-4 ans. On est potes et on s'est suivis depuis le même village, le rubis, les mêmes écoles. Donc, voilà, on a grandi ensemble, quoi. C'est comme mon frère, quoi. Il s'appelle Camille. J'y vois un petit lien. Ta fille s'appelle Camille. Oui. Oui, oui. Il s'appelle Camille. Bon, c'était... C'est vrai que c'est un des seuls prénoms où on était d'accord avec ma femme. Et puis, bon, c'était aussi le clin d'œil. Justement, ta famille, maintenant, c'est ta femme, ta fille. Oui. Vous êtes marié. Oui. Tu as une petite. Elle a quel âge, Camille ? Elle a 10 ans. 10 ans. Tu es un papa comment ? Sympa, je pense. Sympa. Sympa. Elle est assez facile à vivre. Donc, il n'y a pas besoin de trop lever la voix. Tout se fait assez facilement avec. Alors, tout à l'heure, on parlait de ton enfance. Tu as grandi ici dans ce magnifique village qui est Blosac. Jean-Pierre Rossi, qui a été ton instituteur. Et c'est lui qui t'a amené au rugby. C'est ça. Il nous a appris à peu près tous les gamins du même âge. C'était l'école, ici. Juste à côté, à 9-10 ans, il nous a dit, voilà, on va aller un peu jouer au rugby. Donc, on était, je ne sais pas, 8-9 garçons. On est partis. On a essayé. À Uzès. À Uzès. Certains ont arrêté. D'autres ont continué. Plus ou moins. Et voilà, donc c'était, c'est lui qui nous a un peu mis le pied à l'étrier et qui nous a mis dans ce sport-là. Plus le rugby, c'était, voilà, c'était avec les potes. Tu jouais. Peut-être qu'on se posait moins la question que ce qu'ils peuvent se poser les gamins aujourd'hui de savoir que tu peux en faire un métier. Puis ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, voilà, tu faisais du rugby en te disant, voilà, pour moi, le bout du chemin, il était, voilà, de jouer presque à Nîmes en première. Et puis, voilà, c'était l'accomplissement d'une carrière, quoi. Justement, tu as signé encore un contrat de 5 ans plus 3. Est-ce que tu as pensé à ton après-carrière ? Ben écoute, pas, j'y pense, mais j'ai pas le, voilà, j'ai pas encore le, le, la voie exacte de ce que je veux faire. Et c'est vrai que tant que je joue, j'ai envie vraiment de m'investir à fond dans le, dans le rugby, quoi. Je suis peut-être pas assez, assez talentueux pour pouvoir faire les deux. Il y en a qui arrivent et très bien, arriver à gérer deux choses en même temps comme ça. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas dans mes capacités. Donc, je veux vraiment aller à fond dans ma carrière, en profiter. Parce que joueur, c'est quand même, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Donc, voilà, j'ai envie de profiter de ça. Fais gaffe, ça arrive vite. On commence à y penser, quand même. Mais quand je vois un peu tes journées, là, je me dis pourquoi pas, on pourrait peut-être, ah, là, tu vois, pas une télé, parce que ça a pas l'air non plus. Ah, c'est ça. Sa barbe. Ses cheveux. Il y a tellement de choses que j'aime bien chez lui, c'est la coupe de cheveux. C'est les doigts de pied, je pense, les orteils, dégueulasse. Son cycliste pourri qui met tout le temps. Les ongles des orteils, bah, c'est des griffes. Son côté beau gosse. Rien. Il est parfait. On compte plus. 35 ans et quelques mois, je crois. C'est un dinosaure. Allez, 34, 35. Je pense qu'il doit y avoir dans les 36. Je crois qu'il a plus d'âge. Ça, je le sais. Un âne de plus que moi. Plus de 40. Pourtant, il n'est pas africain, mais je ne suis pas sûr de sa véritable date de naissance. L'assiduité et le travail. Sans secret, je crois que c'est la muscu. Le tanin qu'il trouve dans le vin. Il s'étire beaucoup. L'hygiène de vie, je pense. L'assuse. Il s'est réfugié dans les bars, je pense. Il est très poilu, donc ça lui évite de prendre froid. Ah, mais il s'est accroché. C'est hibernatus, quoi. Non, mais attends, tu ne connais pas, Clermont. Moi, je suis né à Clermont, mais c'est top, Clermont. L'amour des gens, ça l'a aidé. Je ne sais pas. Ça vient de changer. Monsieur Mour, je crois. Monsieur Sorel. 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 J'ai cinq chiffres, quand même. Modestement, huit fois au-dessus du SMIC. Je ne dis pas ça. Je ne sais plus. Beaucoup. Je n'ai plus du manoir, je ne sais pas. Non, non plus. Je suis un charge interne, n'oublie pas. Je n'en sais rien, mais c'est le nom de notre stade. Je pense au joueur de rugby. En aviateur ou au salon. D'abord, il a joué au rugby. Et ensuite, c'était un pilote d'avion, je crois. Tewkenham, Ellis Park. Ellis Park. Il y a Murenfield, Tewkenham. Eden Park. Déjà, c'est une. C'est déjà pas mal. Je me relaxe. Je m'amuse. Je nage. Je coule. Je bronze. Une victoire de Montpellier. 23, 23, 23, 25. 22 à 16. 32, 22. 25. 22, 16. 25, 15. Je pense qu'il approche les 300, là, non ? Il a dû en faire un paquet, mais... Plus de 300 ? 300, non. Je ne sais pas. C'est abusé. J'étais pas né. Il était déjà là, je crois. Ah, ça, vu que c'était un coquin, il ne s'est pas trop fait prendre. Ouf. 80 ? Plus que son âge. Un paquet, je pense. Il y a une bonne soixantaine. Plus que moi, je pense. Pas mal. Pas mal. Mais c'est souvent pas sa faute, en plus. Blosak. 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 Je ne sais pas, encore. J'espère que je joue au match. J'espère être en train de fêter le titre. Je touche du bois, j'espère que je serai au Stade de France. Ouais. Je vais prendre le bonus. Ouais, j'espère soulever mon deuxième boucler. Quel est le secret de longévité pour arriver à 94 ans, comme ça ? Il ne faut pas s'énerver dans la vie. Il faut prendre la vie du bon côté. Et lire midi olympique. Voilà. Avec Thibaut, toi, ton ami d'enfance. Ton ami d'enfance. Oui, on a fait un petit apéro. Il a passé plus de 20 ans derrière ses barreaux, après avoir été accusé de « shit in the pool ». Oh, come down.